bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue dans cette nouvelle vidéo karaté jutsu avec mon ami fabien que je vais te laisser te présenter voilà et bien bonjour à tous merci fabrice ton invitation merci à toi voilà donc je suis professeur de karaté quatrième dan aujourd'hui avec fabrice on a choisi la thématique des blocages et leur évolution en jutsu pour sortir un petit peu des cadres prédéfinis et des applications un peu trop académiques pour vous offrir un peu une ouverture de pratique voilà ok donc on a l'habitude de voir des blocages avec une finalité où il y a une attaque et le blocage fait cesser l'attaque je vais vous donner juste un ou deux exemples je vais demander à fabien de bien vouloir m'attaquer le jeu d'un oïtsuki donc je donne un oïtsuki blocage et là après on fait quelque chose on va faire la même chose sur un oïtsuki s'il faut prendre 1 2 ça c'est le travail classique si je travaille sur lui sur maïri et là on est dans du travail tout à fait classique c'est ce qu'on a l'habitude de voir en kyon hypon kumite donc là on va essayer de sortir de cette façon de voir les choses qui est un training et un drill intéressant mais qui pour moi je sais pas si tu es d'accord avec moi est plus un travail de débutant pour appréhender le mouvement voilà pour moi c'est plus un travail d'acquisition technique de répétition de kyon pour forger le corps habituer le corps à l'exécution technique mais par rapport à une pratique plus réaliste on va dire et plus martial on est encore un petit peu loin du compte donc il faut qu'on évolue donc on va essayer de se retrouver là dessus sur on essaye d'envisager en fait le mouvement le blocage comme un système de self défense avec tout de suite dedans attaque éventuellement riposte et tout de suite une ouverture sur un mouvement pour se débarrasser ou neutraliser l'adversaire ok pour des raisons pratiques on va continuer à travailler sur les grands mouvements oitsuki d'accord maïgeri qui part de la jambe arrière là aussi pour moi c'est pas quelque chose de réaliste c'est une façon de pouvoir appréhender le mouvement le déplacement de l'autre et un travail éducatif pour avoir un coup d'oeil faut savoir quand j'ai dessus dans mon club on travaille plus que en sursaut jambes fross qui a mis via coup sur des mouvements où on est déjà en position le oitsuki je l'utilise plus perso je travaille les deux en fait tu qui je vois ça plus comme un point d'étude qui va donner une situation voilà d'apprentissage mais il vrai que si on veut s'approcher d'une situation plus concrète personne nous attaquera en oitsuki de manière très technique très claire posée on verra plus comme tu dis des attaques de bras avant de bras arrière des crochets donc du coup comment je vais devoir adapter ce que j'ai appris de manière académique à une attaque peut-être plus plus réaliste et concrète ok mais donc pour travailler cette séquence plutôt défense jus dessus on va aborder trois techniques du point de vue de fabien et du mien vous allez voir il y a plein d'accointances et de choses qui se rejoignent donc on va travailler sur jodan agi uke on va travailler sur uchi uke et sur shuto uke ce travail c'est un travail d'introduction et il appartiendra à vous de le transformer vous l'approprier et d'explorer de la même façon sur les autres techniques les autres blocages pour des raisons déjà de préparation au jus dessus on va être plutôt pour ma part dans une position fudonashi d'accord pas forcément en zen qui est déjà une position pour moi finale ok donc sur un jodan agi uke le côté classique c'est j'ai fini j'ai bloqué je contre attaque il ya la gestion des genoux c'est calamiteux etc maintenant on va voir sur un travail plus du dessus qui est un contrôle du bras déséquilibre poussé et à ce moment là je suis déjà dans un travail qui va me permettre de gêner là et d'être en reprise d'appui par rapport à mon partenaire en sève ici et là je contrôle je pousse et ça me permet ici d'être en garde je parle pas encore de contre attaque d'accord 1 2 le temps du déséquilibre va me permettre après de placer quelque chose pas bien une solution à apporter à ce problème du coup au lieu d'avoir au lieu d'avoir la finalité ici repas je vais avoir une phase d'anticipation où je prends de l'espace cette fois ci cette finalité soit je vais contrôler son bras et ajouter une contre attaque dans le temps soit j'ai pas le temps et je vais directement être sur mon partenaire à la finalisation de travailler sur sa structure immédiate donc j'ai un travail d'anticipation de décaler et de rentrer dans sa distance sur la séquence suivante on va voir le classique du oizuki shudan avec un travail uchiike d'accord là on voit souvent ici pour moi marche pas parce que souvent quand il y a pleine vitesse on se retrouve planqué d'accord d'une shiuku j'avais un double mouvement donc on va servir du premier pour absorber une deuxième de contrôle ok ok ici ce qui va être important c'est le relâchement dès que le coup arrive je le laisse passer j'anticipe le plus tôt possible je travaille et ici j'ai tout de suite mes ouvertures c'est à dire que je vais utiliser le déplacement le contrôle pour ouvrir au niveau du corps là pareil on veut toujours mettre un giyakou vous êtes prêt vous avez les reins le coude vous avez au watsuki adaptez toujours votre segment la distance la longueur de votre segment à votre distance de travail allez on se coupe de l'autre côté contrôle et j'avance sur lui et là je peux rentrer tout de suite voilà je te laisse oui ton interprétation alors sur le même principe de travail on a travaillé là en extérieur il faudrait ça proposer des solutions sur l'extérieur de l'attaque donc du coup j'en profite pour proposer le même principe de travail sur l'intérieur de l'attaque donc il va venir au watsuki chudan et je vais me retrouver intérieur ok donc il va me permettre une contre attaque dans le deuxième temps si on reprend la même idée que j'avais proposé sur un giyuké on peut dévier et se retrouver dans le premier temps directement dans la structure du partenaire ce qui fait que le uchi uke final c'est ma contre attaque voilà un truc qui est intéressant c'est de se demander même si académiquement on apprend le uchi uke de cette façon c'est de se dire si je devais prendre une photo comment est-ce que mon point il est arrivé ici est-ce qu'il est passé par là est-ce qu'il est passé par là est-ce qu'il est passé par là donc du coup je vais me donner une forme de liberté c'est-à-dire que uchi uke certes se pratique de cette façon mais peut-être que j'aurai besoin de le transformer en braken peut-être que suivant l'étude j'aurai besoin de passer pour ensuite partir dans une variante ok ce qui fait que je laisse mon bras libre sinon on a toujours le classique du deux temps ok qui va me donner des opportunités de contre en suit 3 troisième et dernière technique qu'on doit aborder ça va être le shuto uke donc académiquement 1 2 ok l'idée avant tout c'est fermeture ouverture vous verrez à chaque fois que la plupart des blocages hormis le soto uke c'est toujours un mouvement fermeture ouverture c'est une protection on gère sa bulle on gère sa zone on la protège et on travaille après en ouverture pour essayer d'atteindre des zones sensibles sur uke là moi je vais travailler sur un relâchement de saisie je vais demander double saisie des mains le problème c'est que arriver là et travailler là dessus ça n'a aucun sens parce que immédiatement soit il tracte il y a le coup de boule qui arrive ou le coup de genou qui arrive d'accord donc sitôt la saisie arrivée il faut déjà travailler le fait de déstructurer mais c'est pas les bras qui travaillent le plus c'est le travail du corps là il va saisir juste ça agrandir son mouvement ou en super anticipation c'est carrément dans le vide donc un qu'on travaille deux et là j'ai bien mon travail de transfert de poids de corps sur un côté ou de l'autre ok là ce qui va être intéressant c'est de se dire qu'en fonction de sa garde il va être plus costaud côté de sa jambe moins costaud là où il en importe ok et on est sur des formes comme disait Fabien tout à l'heure beaucoup plus libre je ne suis pas ici dans ma forme 1 2 c'est trop compliqué face à quelqu'un de balai là j'ai une fourchette l'autre passe ici il tient et là j'ai plus qu'à me déplacer ok tu le changes de garde par rapport à l'angle tu le mets juste en avant voilà voilà 1 2 et toujours pareil créer une ouverture voilà une interprétation possible du Shuto Hoke en Jutsu par rapport à l'interprétation de ce geste de double bras il y a une infinité d'applications possibles tout comme il y a une infinité de situations auxquelles on peut se retrouver confronté si on s'intéresse au travail du bras arrière du bras qui arme plutôt que de voir uniquement la finalité de ce geste on va s'intéresser au Nagashi Hoke donc ce blocage ou plutôt cette déviation en brossé c'est à dire que quand le sous-pens va arriver je vais venir brosser son bras pour l'accompagner dans sa propulsion c'est à dire que lorsqu'il aura choisi d'attaquer qu'il sera déterminé qu'il va attaquer pleine vitesse il pourra plus freiner donc moi ce que je veux c'est le laisser passer là je vais avoir un Shuto finalement un petit peu inversé et je vais me retrouver ici donc là je vais le laisser passer pour absorber je ne me suis pas encore préoccupé de ce bras là donc ici j'ai de l'armée qui me permet de couper son attaque donc on retrouve le sens d'ailleurs du Shuto rien ne vous empêche de dévier d'avorter son attaque de l'empêcher de développer et de le finaliser ensuite avec ce qu'on vient de voir dans le côté académique on va utiliser la pointe des doigts de nous quitter pour ensuite arriver au Shuto ok donc si on reprend doucement on va avoir cette absorption cette continuité de la force de l'inertie et l'interruption de son mouvement la même chose en interruption immédiate c'est à dire que j'ai dévié le danger du visage j'ai stoppé son attaque je contre ou la variante pour rester dans la forme classique du Shuto ou effectivement vous utilisez la pique de doigts je contrôle je fais attention la gorge c'est fragile et vous terminez ensuite par votre Shuto pour conclure vraiment je vous invite à sortir de la forme traditionnelle où le mouvement arrive et on a la finalité du blocage et autre chose derrière un blocage c'est un système complet avec attaque blocage intégré et vous avez également éventuellement des relâchements de saisie d'accord à vous aussi d'essayer avec un partenaire quand c'est possible d'accord tester c'est la meilleure façon de voir et chose aussi qui me paraît primordiale c'est la liberté de déplacement d'accord si vous êtes en tradi pur et on dit c'est comme ça et ça bouge plus je suis là et ça bouge plus le kimé c'est quelque chose de très très court c'est le moment où je prends mon appui changement je change et je suis toujours toujours en déplacement pour moi c'est primordial la distance le déplacement et l'exploration dans la recherche technique tout à fait d'accord si je peux me permettre d'ajouter voilà pour venir à cette notion de kimé qui est dans l'instant c'est un petit peu comme quand vous avez un arc avec une flèche ou même une arme à feu quand vous appuyez sur la gâchette ça part tout de suite la gâchette elle ne fait pas partir la balle lentement c'est toute la phase préparatoire qui est importante donc comme tu disais le travail d'angle de distance d'appréciation de distance par rapport à l'adversaire et quand tu as pris la décision de réagir là effectivement c'est dans l'instant voilà d'accord merci à toi je tiens vraiment à te remercier pour c'est parti